Hello et bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 3 juin, il est 18h, je suis encore retournée à la ressourcerie tout à l'heure, c'est pas vraiment de ma faute, en fait elle était juste à côté du conservatoire où mon fils passait son examen de guitare et on était trop nombreux, il était un peu stressé et donc mon homme a dit hop, allez, emmène les garçons, les deux autres, faire un tour à la ressourcerie. Donc j'y suis allée et j'ai trouvé des petites pépites que je vous montrerai dans un prochain book haul. Mais on va commencer ce carnet de lecture en vous disant ce que je lis déjà, parce que c'est ça quand même le plus important. Alors, on a commencé le premier, non pas ça, ça, et c'est vachement bien. Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. En fait, je ne sais pas Di Fulvio, mais en fait c'est Fulvio. Et c'est aux éditions Slatkin et compagnie. Alors, déjà, il faut savoir que Luca Di Fulvio nous a quittés le 31 mai. Donc, et du coup, pardon, j'ai un message qui dit, parce qu'en fait, juste petit aparté. Et mon fils Joseph a eu mention bien à son évaluation. Donc, il a son année et l'année dernière, il ne l'avait pas eu. Donc, on est très contents. Et après ça, moi, j'ai emmené mon fils aîné faire son spectacle de batterie. Et c'était vachement bien. J'étais tellement fière, j'avais la larme à l'œil. Voilà, fierté de maman. C'était vraiment trop bien. Donc, bel après-midi. On va aller faire un pique-nique ce soir près des étangs pour terminer cette belle journée. Et vraiment, c'était une belle journée. Donc, c'était trop cool. Voilà, je suis contente. On retourne au livre. Donc, Luca Di Fulvio nous a malheureusement quittés. Moi, je l'ai appris, genre le premier, parce que sur le groupe Discord, il y a une des participantes. Elle ne participait pas à la lecture commune. Et en fait, elle nous a dit qu'il était décédé le 31. Et que du coup, pour lui rendre hommage, elle faisait la lecture commune avec nous. Et voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai lu ma partie du jour ce matin. C'est vraiment super bien. On est à New York. En fait, ça commence en Italie. On suit une jeune femme. Il y a plusieurs temporalités. On est d'abord début des années 1900. On est en Italie. On suit une jeune fille qui est toute jeune. Et qui commence à avoir ses premières formes de jeune femme. Et elle est extrêmement jolie. Ce qui fait qu'il y a tous les hommes du village qui ont les yeux sur elle. Et sa mère, en fait, va lui faire quelque chose qui va faire en sorte qu'elle plaise moins aux hommes. Et donc, pour essayer, en fait, de la sauver, de ne pas être l'appât des hommes. Et malheureusement, ça ne va pas forcément fonctionner. Et cette jeune fille, elle va en fait décider. Elle va tomber enceinte. Et elle va décider de s'enfuir à New York avec son fils. Et on va suivre, en fait, son début de périple. Et c'est assez impressionnant la façon dont c'est écrit. Parce qu'elle va malheureusement devoir passer par la prostitution pour aller, pour s'enfuir. Et on va ensuite, assez rapidement, passer aux années 1920 avec son fils qui s'appelle Christmas. Qui est donc d'origine italienne. Mais qui ne parle qu'américain. Et moi, j'en suis qu'au tout début. Mais on a l'ambiance, très rapidement, de ce jeune garçon qui a l'air d'être extrêmement malin. Et qui a cette volonté de faire un gang. Voilà, le gang des rêves. Et j'aime beaucoup, pour le moment, on fait beaucoup pour le moment. On est surtout dans les années 1900 où on comprend comment sa mère, en fait, a réussi. Enfin, a réussi, non. S'en est sortie. Comment est-ce qu'elle a été accompagnée. Et tous les personnages qui sont décrits, la façon dont c'est écrit, c'est envoûtant. C'est envoûtant. J'ai envie de savoir. En même temps, je me retiens parce que je pense que ça va être très agréable de le lire petit à petit. J'adore, j'adore la plume de Lucas des Fulvios. Et voilà, paix à son âme. Je ne dis pas trop ce genre de truc parce que je ne suis pas croyante. Mais voilà. Quelle belle plume. C'est bien dommage qu'il nous ait quitté. Tout ce que j'ai à dire, plutôt. Sinon, je lis. J'ai commencé hier soir. Basilico. On est encore en Italie. Avec Giulio Macaion. Chez Ancana. Ancama, pardon. Cette petite BD. Qui est franchement plutôt chouette. Dont je vous parlerai quand j'aurai terminé. Parce que les BD, c'est assez court. Et voilà, j'ai dit la moitié. Mais je la finirai ce soir, si je peux. Sinon, j'avais sorti ça au début. Mais en fait, c'est la lecture que je fais aux garçons. Never move, on en est. On a bien, on a plus les deux tiers. Les deux premiers tiers. Ça tire un peu en longueur, là, je trouve. Mais bon, après, c'est vrai que je le lis de 10 pages en 10 pages. Même moins, parfois. Donc, c'est vrai que c'est long. Je trouve que c'est un peu long. Et sinon, j'ai commencé ce matin Le Puy de Ivan Repila. Donc là, c'est plutôt Espagne. Mais je suis dans mon tour du monde. Et, bah écoutez, c'est un côté compte. On a un côté, en fait, on ne sait pas trop. Donc, ça commence vraiment l'histoire. Les deux enfants sont au fond du puits. On ne sait pas comment ils sont tombés. On sait qu'ils ont un sac de provisions qu'ils doivent ramener à leur mère. Ou on ne sait pas si c'est leur mère qui leur a laissé. En tout cas, ils sont au fond du puits. Il y a un petit et un grand. Le grand n'est pas si grand. Et le petit est quand même assez petit. Et ils essaient de s'en sortir. Voilà. Et pour le moment, ça parle de ça. Il y a un côté métaphorique, quand même, je trouve. C'est-à-dire qu'on aimerait comprendre pourquoi ils sont au fond de ce puits. On se demande. Là, je viens de lire un chapitre. Je ne peux pas trop vous en dire. Mais un chapitre qui sous-entend quelque chose par rapport à la maman. Je ne veux pas vous en dire plus. C'est bien écrit. Les chapitres se lisent très très rapidement. C'est intriguant. Je me demande. Je me pose plein de questions avec ce livre. J'adore ça. Donc, c'est bien. Donc, je vais le terminer quand. Je ne sais pas. Aujourd'hui, peut-être. Et voilà. Et sinon, je suis venue ouvrir. Parce qu'en fait, j'ai reçu nos sagas du début de mois. Donc, on va vous montrer, avant que j'aille les donner aux garçons, ce qu'on a pris ce mois-ci. Alors, on n'a pas tout reçu. Parce que Lucien a voulu qu'on achète la suite de l'Atelier des sorciers qui sort le 13 juin. Donc, on va recevoir la suite de l'Atelier des sorciers. Donc, ça, c'était le choix de Lucien. Joseph a pris la suite de Jujutsu Kaisen. On en est au tome 15. Je lirai le 1. Mais j'avoue que là, les images... Mais bon, ça n'a pas l'air... Ça se trouve, c'est intéressant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'irai faire ma curieuse, quand même. C'est de JJ Akutami. Et apparemment, il est en train de se transformer. Mais c'est un peu dégueulasse, quoi. Bref, on est chez Kiyun. Shonen. Simon a pris la suite de Solo Leveling avec le tome 9. On est chez Kabux. Et ça, j'ai lu que le premier. Et je vais lire la suite parce que ça m'a bien plu le premier. Vous avez vu l'effet, là. Comment on dit ? C'est du vernis sélectif. C'est impressionnant. Ils sont très beaux, ces mangas. Des mangas couleurs. coréens. J'ai devu le lire le mois dernier. Et puis, je n'ai pas trouvé le temps. Moi, j'ai pris le tome 3 des Affamés. Donc, c'est le dernier qui est sorti. Aux éditions Akata. Avec le dernier homme sur Terre. Ça donne envie. Donc, ce n'est pas le zombie, lui. C'est l'homme. Vous voyez, le zombie, il est vachement plus classe. Bref, je vais continuer ma... J'ai continué la lecture de ça. Et je me suis pris une suite de saga. Romand. J'ai craqué, en fait. Voilà. Trop intriguée. Alors, ce n'est pas vraiment une suite. C'est à part. Mais, voilà. J'avais envie de la voir et de me dire que potentiellement, je pourrais la lire. Donc, c'est numérique de Marina et Sergei Diachenko. Toujours chez La Talente. Cette couverture est intrigante. Voilà. C'est un triptyque qui est prévu. Et là, je ne sais pas, du coup, si c'est que Marina. Non, c'était tous les deux. C'est quand il était encore vivant. Voilà. Donc, c'est pareil. Il nous a quitté. Ce monsieur très, très important. Voilà. Donc, trop cool. Enfin, pas cool qu'il nous ait quitté. Mais cool d'avoir le second tome. Le troisième n'est pas encore sorti. Elle l'écrira toute seule, je pense. Voilà. Donc, on a nos suites de saga. Trop cool. Bon. Sur ce, je vous laisse. Je vais retourner à mon tricot et à mon bouquin. J'avoue que j'ai envie de lire la suite du Gang des rêves. Mais est-ce que je vais me retenir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vais aller lire la suite depuis. Voilà. Donc, je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Bon. On va faire un petit insert lecture en ce lundi 5 juin. Parce qu'il faut que je vous fasse part d'un petit problème de lecture commune. Et lecture qui se... S'entrechoque. Et se disloque. Donc. D'un côté, je suis en train de lire en lecture commune sur 24 jours. Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Qui est italien. Et que j'aime beaucoup. Et qu'on a découpé en 24 parties. Que j'adore. Et franchement, je suis contente de le lire avec ce rythme-là. C'est très bien. Ce week-end, j'avais terminé ma lecture en cours. Et donc, j'ai commencé par le feu. De Will Hill. Chez Casterman. Qui est l'histoire d'une jeune fille. Qui sort d'une secte. En fait, j'ai vraiment commencé un tout petit peu. Et ça commence avec un incendie. Elle est dans une secte. Et en fait, le lieu prend feu. Il y a plusieurs personnes qui meurent autour d'elle. Et elle se retrouve à l'hôpital. Et voilà. Donc, on va parler de sa vie. Je pense. Dans cette secte-là. On est dans la tête de l'héroïne. Et voilà. Donc, on est avec une jeune aussi. Qui est en pleine crise. Ici, on parle d'italiens. Qui viennent vivre aux Etats-Unis. À New York, plus précisément. On est au début des années 1900-1920. Et on suit des jeunes qui évoluent dans les rues de New York. Et notamment à cette époque où il y a un personnage principal qui est assez jeune. Et qui va mettre au point un gang, entre guillemets. Le gang des rêves. Et où on va parler de différences sociales. Voilà. Il y a des trucs comme ça. C'est vraiment très très chouette. Et puis, ce matin. Je me suis dit, il fait un midi là. J'ai commencé. Nous rêvions juste de liberté d'Henri Levenbroek. Ici, chez Gélu. Qui parle. On est... Alors là, par contre, on est à Providence. Je ne sais pas quand est-ce qu'on est. Mais je dirais... Qu'on n'est pas non plus très très loin. Et c'est pareil. C'est l'histoire d'une bande de jeunes. De jeunes copains. Qui vont se rapprocher. On est un peu sur ces deux livres. Dans les mêmes vibes. Vibes. Avec un S. C'est mieux. Dans les mêmes ambiances. Pas dans le même lieu. Peut-être pas à la même époque. Mais on n'est pas loin. Voilà. D'ailleurs, là, on parle des Italiens aux Etats-Unis. Et là, on a des Italiens qui sont aux Etats-Unis. Et alors, je me suis dit... En ouvrant les premières pages. Je me suis dit... Oh là là. Mais ça va être terrible de lire ça. C'est à peu près le même sujet. Ça va être compliqué. Donc, dans ma tête, depuis ce matin. Je me dis comment je fais. Celui-ci, on le lit sur trois semaines. Celui-ci, on le lit à peu près sur le même temps. En fait, ils vont se terminer quasiment en même temps. Voilà. Et celui-là, je peux l'arrêter, le reprendre quand je veux. J'ai envie de lire. Donc, ce que je pense faire pour ne pas me mélanger, là, à ce moment-là, c'est essayer de lire semaine par semaine. Vous voyez ? Donc, me dire que là, je vais lire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, lire tout ça, d'abord. Jusque-là. Je m'arrête là. Je lis ma part de la semaine jusque-là. Et après, en attendant la semaine prochaine, je lis ça. Je pense qu'en fait, ça serait peut-être mieux pour rester dans l'univers de mes livres. Mais je ne suis pas sûre, en fait, de moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de lire ces deux-là en même temps. Là, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute qui s'insinue en moi. Voilà. C'était pour vous faire part de ça. C'est tout. Donc là, ce qui est sûr, c'est que je suis en train de lire ma partie. Là, j'étais en train de me faire une petite pause pour finir le chapitre. Donc, je vais continuer le gang des rêves. En plus, j'adore. J'ai peur que du coup, comme j'aime beaucoup, ça fasse de l'ombre à nous. Révions juste de liberté. Vous voyez ? Sinon, je dis que je le lis. Tout simplement. J'abandonne la lecture commune. Je n'ai pas envie. Peut-être que je vais juste faire ce que j'ai dit là. Avancer jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Je vais peut-être faire comme ça. Allez, on va partir là-dessus. Donc là, je me dis que je lis jusqu'à là, quoi. Jusqu'à, pas la deuxième partie, mais... Oh si, la deuxième partie. Je lis jusque là. Et puis, je passe à la suite. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Je vous laisse là et je vous laisse. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada bon alors on est vendredi matin j'espère que vous allez bien je vous prends avant qu'il fasse trop chaud pour venir vous parler dans la chambre la lumière est terrible c'est je suis désolé je je galère avec la lumière en ce moment donc excusez le bazar un peu derrière c'est le bazar c'est la vie quoi donc j'ai lu les deux premiers tomes de léviathan de shiro kuroi on est chez kiyoun j'ai adoré et franchement c'est trop bien d'ailleurs j'ai tellement aimé qu'il faut que j'achète le troisième moi je pensais que c'était fini en deux tomes et non alors c'est j'espère que c'est une trilogie c'est vachement bien c'est un thriller galactique ça se passe donc on a un groupe de jeunes qui seront sur dans un vaisseau spatial pour en exploration donc on est dans un temps futur bien entendu et bon et en fait en parallèle on a une autre histoire on a des comment ça s'appelle des pilleurs d'épaves qui vont se rendre des années plus tard sur ce sur en fait ce vaisseau spatial où étaient ses enfants et vont se rendre compte qu' il ya eu un drame à ce moment là et que potentiellement il resterait peut-être un survivant on sait pas lequel et parallèlement les deux histoires les deux temporalités se racontent se passent et petit à petit on essaie de savoir qui qui est le dernier survivant alors on a des personnages jeunes des adolescents elle est impressionnante je vous en dis pas plus elle est assez terrible les adultes sont pas forcément mieux que les enfants mais on a un côté genre de toute façon c'est la fin donc il va falloir le dernier sera le meilleur et du coup il ya tous les travers des des humains qui ressortent mais en plus à travers des comportements de jeunes et je trouve que c'est bien vu je trouve que c'est intelligemment fait alors les destins les destins oui le destin est assez tragique mais les dessins c'est juste hallucinant quoi j'essaie de vous montrer voilà impressionné par les dessins j'ai vraiment pris le temps et ça m'a j'ai vraiment beaucoup aimé beaucoup aimé ces dessins donc ça c'est la tragédie vous voyez qui se passe là c'est je trouve que c'est très beau c'est très beau c'est il ya un trait de dessin particulier et ce qui est marrant c'est que le mot de l'auteur donc c'est les premiers manga de ce mangaka je crois que c'est un homme je suis pas sûr et il dit qu'il espère qu'il aura réussi à se créer son propre style et oui moi j'ai envie de lui répondre oui oui vrai vraiment bravo c'est superbe c'est super et alors les planches il ya quelques planches en couleurs au début je peux pas vous montrer les premières mais je vous montre juste ça à garder un peu la qualité des dessins la qualité de la couleur aussi c'est vrai c'est très nuancé je trouve ça vraiment beau beau et l'histoire elle est top j'ai envie de savoir la suite je suis très très intrigué j'ai lu mais je vous en ai déjà parlé un petit peu le puis en fait ça fait un moment que je pas venu vous voir on est le 9 quelque chose comme ça je suis pas venu vous voir depuis un moment je vous ai fait part de mes hésitations quant à mes prochaines lectures je vous dirai à la fin ce que ce que je suis en train de faire donc je crois que j'étais en train de lire le puits quand je suis venu vous parler lecture c'est pareil j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant c'est un récit sous forme de conte un peu horrifique qui est une allégorie de la vie et des conflits sociaux ça va au delà de la simple histoire de ses deux frères coincés dans un puits et ce que je disais à zebras mamazoul qui avec qui j'en discutais rapidement c'est que je trouve que c'est un livre qui se relie donc c'est un livre que je relire avec plaisir l'auteur est espagnol et je lirai d'autres choses aussi de lui parce que j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant il est court mais chaque mot est compté chaque mot et on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière en sac je trouve ça super intéressant parce que certes il ya l'histoire mais on essaie de se dire mais alors attends parce que qu'est ce que tu essaies de me dépeindre on parle aussi de la maternité du fait de grandir de s'émanciper de s'appuyer de s'appuyer sur les plus forts qu'on est les plus faibles voilà de de la parole de ce qu'on des des mots du poids des mots il ya vraiment plein plein de sujets hyper intéressants c'est très bien écrit c'est c'était vraiment très très bien alors c'est pas c'est pas un coup de coeur en soi parce que je n'ai pas forcément j'ai pas dévoré ce livre je les savourer et je le relirai mais c'est pas pour moi c'est pas le kiff de lecture formidable mais c'était vraiment super intéressant je vous le conseille je crois que j'ai mis 16 sur 20 à ça j'ai adoré j'ai adoré la bd basilico de julio macayon chez ankama j'ai vraiment adoré cette bd je vais vous montrer quelques dessins vous savez voilà je vous montre la première planche donc ça c'est la maman et la maman elle est morte et elle rassemble ainsi ses enfants elle nous parle à nous lecteurs et elle nous dit que c'est un peu genre le seul moment où elle peut tous les rassembler et elle nous les présente chacun ses traits de personnalité avec sa vision des choses à elle et ensuite on va pouvoir petit à petit découvrir chacune des personnalités donc on a la jeune fille il ya beaucoup de ils sont tous là le jeune homosexuel elle elle est mariée lui aussi mais il n'est pas heureux elle elle vit seul et elle est un petit peu un petit peu en galère elle est artiste mais un peu raté et lui c'est le petit dernier que sa maman adore et qui lui épargne tout et en fait voilà dans les différentes histoires de chacun ensuite on les retrouve au temps présent de l'enterrement où chacun s'exprime vis-à-vis des autres c'est compliqué on va apprendre des choses sur cette famille je trouvais que c'était je trouvais que le rythme de je trouvais que le scénario était était vraiment bien fait les dessins il ya de l'humour en même temps beaucoup de douceur de tendresse je trouvais que tous les personnages étaient assez passionnant et voilà donc je vous vraiment c'était super chouette c'était vraiment une super lecture j'ai vraiment adoré et d'ailleurs je j'ai craqué pour un autre une autre bd de cet auteur italien que vous verrez bientôt j'ai lu une de la bibliothèque le loup de rochette mais j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé je vais si c'est le cas je couperai chez casterman j'avais jamais rien lu de rochette je sais qu'il en a sorti il n'y a pas très longtemps et c'était super intéressant je crois que je vous en ai déjà parlé c'était super intéressant dans le rapport en fait entre entre l'état sauvage des loups et et les bergers qui s'occupent de leur de leurs moutons et et du partage de territoire à l'heure actuelle entre entre ces deux ces deux entités qui doivent se partager le territoire pour essayer de dévoluer dans un monde un peu plus intelligent qu'avant et pas que tuer les loups tenter de les accepter et on traverse on traverse ce ce message à l'aide d'un personnage assez vieux qui se coupe facilement du monde et qui va tuer une louve qui avait un tout petit un tout petit louveteau et qui en fait on va voir évoluer ce louveteau qui entre guillemets souhaite se venger de ce berger et voilà et en fait c'est pareil il ya l'histoire et puis le message va au delà est vraiment c'était super beau c'était vraiment très beau je veux pas tout vous montrer mais les dessins sont particulièrement appuyé le trait de dessin est particulièrement appuyé et du coup le message est fort souvent on voit pas les regards mais on devine les expressions des hommes et voilà je vais essayer de vous montrer un petit peu et je trouve que du coup ça permet d'aller au delà de la simple histoire pour devenir quelque chose d'un peu plus universel entre guillemets j'ai trouvé que le le message était intelligent et ça m'a fait réfléchir donc vraiment c'était très chouette et je le relire et rochette d'ailleurs si vous en avez d'autres à me conseiller n'hésitez pas et alors on termine avec en fait le premier que j'ai lu ce mois ci aristote et dante découvre les secrets de l'univers de benjamin à dire et sense donc ça je les lui en deux jours c'est quand même une petite brique bon alors par contre ça se dit très vite parce que les chapitres sont très courts c'est un livre young adulte jeunesse 14 15 ans je pense que mon fils de 14 ans peut le dire c'est alors c'est je vous en parle avec une semaine après l'avoir lu c'était franchement chouette à lire c'était je comprends l'engouement autour de cette histoire parce que j'ai trouvé que alors ce sont beaucoup il y a beaucoup de dialogue pas beaucoup de narration moins de narration on a des personnages on a un personnage central qui qui a des grands frères et des enfin qui a un grand frère et des deux grandes soeurs mais qui sont vraiment beaucoup plus grand que lui donc en fait c'est un peu genre le fils unique son grand frère il est en prison et personne n'en parle et on n'a jamais dit pourquoi il était en prison il ya pas de photo de lui chez lui tout ça et donc il se pose plein de questions et tant qu'il n'a pas ses réponses et comme il a beaucoup de mal à parler avec ses parents il est perdu en fait donc on le rencontre il a 15 ans et il est complètement perdu il est tout seul il n'a pas d'amis il se il se renferme sur lui même il a un côté un peu agressif vis-à-vis de de sa famille de tout le monde il se préserve en fait en en étant un peu agressif et puis donc ça c'est dante et il va rencontrer ça l'inverse et aristote a surnommé harry il va rencontrer dante qui lui est beaucoup plus à l'aise il n'a pas non plus forcément beaucoup d'amis mais il est beaucoup plus à l'aise et en fait ils vont se rencontrer parce que il va lui apprendre à nager et il va y avoir un début d'amitié en fait qui va se créer ils vont commencer à parler de choses dont ils n'ont jamais parlé avec les autres et et puis il va y avoir un drame je vous dis pas quoi pas d'intérêt qui va un peu chambouler la vie de ces deux personnages qui va exacerber leur leur relation leur amitié va tout mettre en branle et puis ça va avoir des conséquences un peu sur le long terme ça se passe sur trois ans quelque chose comme ça deux ans trois ans et je trouve que en fait ce qui est chouette c'est que c'est assez réaliste je trouve que les personnages sont sont intéressants avant bien sûr ça on appuie sur le côté genre le mal aimé le renfermé on a des on a des catégories un peu lui les plus expansif donc c'est un peu caricatural parfois mais finalement je trouve que ça marche ça marche bien et le rythme est très prenant et donc du coup bah moi j'ai pas pu le lâcher j'avais envie de savoir ce qui allait se passer j'ai bien aimé la fin était belle aussi j'ai trouvé que c'était assez beau quoi j'ai été j'ai été touché sans être émue aux larmes j'ai été touché par cette histoire que effectivement c'est un bon livre jeunesse quoi j'avoue que moi j'aurais bien voulu lire un livre comme ça jeune je pense que ça n'existait pas en fait ce genre de propos vis-à-vis du lectorat jeune à mon époque et c'est dommage je suis contente que de tels livres existent j'aimerais qu'un des fils le lisent que mes fils le lisent je leur proposerai un jour voilà mais je pense qu'il serait un peu rebuté par la taille parce qu'ils sont flemmards je les aime mais ils sont flemmards voilà donc on a fait le petit point lecture je vais vous dire il est 14 minutes il faut que j'aille travailler en plus j'ai décidé de ne pas faire mes différentes lectures communes en même temps je vais finir le gang des rêves de luca di fulvio et ensuite je dirai nous rêvions juste de liberté d'henry lovenbruck parce que j'ai trop peur que ça que ça marche pas parce que les sujets sont un peu trop proches ce que je vous disais donc voilà je vais je viendrai vous parler du nous rêvions juste de non le gang des rêves et ça terminera ce premier carnet de lecture de juin donc je vous retrouve alors je sais pas quand est ce que je terminerai parce que ce week-end un événement on va près de poitiers et donc on aura j'aurai pas trop le temps de lire en fait j'ai surtout tricoté c'est le trail tricot qui a lieu là bas et donc du coup je je suis pas peut-être début de semaine prochaine je reviendrai vous faire un petit point je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bon juste une petite vidéo pour vous montrer que j'ai changé l'emplacement de mes poches qui étaient avant je vais vous montrer où ils étaient là là et là en fait j'ai mis à la place les albums photos parce que c'est pas très accessible du coup là il reste ma pile à lire que j'ai un peu écrémé concrètement j'ai vraiment mis en avant ceux qui me tentaient le plus donc voilà les autres sont derrière où j'en ai pas vraiment sorti mais voilà donc j'ai mis devant ce qui me plaisait le plus ici ça sera pour l'automne un petit aperçu là les grands formats qui me tentent le plus et là derrière les poches qui me tentent le plus quelques mangas et après on retrouve toujours ici dans mon chariot ce que j'aimerais lire pour la saison en cours il y en a du recto verso il y en a derrière aussi et donc ici j'ai mis les livres ici là les livres que j'ai lu en pile devant ce que j'ai lu mais que relire là les sagas en cours là ce que tu me donne pas forcément envie mais qu'on va garder parce que c'est aussi à mon homme ou voilà et ici c'est tout ce que je pourrais lire mais qui ne sont pas forcément dans ma pile à lire et là c'est pareil il ya de la place donc ça c'est bien et sinon on est mardi 13 et je vais il est quoi il est 18h10 je vais me poser pour tenter de finir la lecture peut-être de du gang des rêves de lucas de fluvio voilà parce que j'ai tout arrêté pour le lire il est long quand même mais mais voilà donc j'aimerais bien pouvoir le terminer ce soir ou demain ok alors attendez donc devant mais j'ai une coiffure en fait j'ai les cheveux tout le temps attaché avec la chaleur et quand je les lâche tout va bien alors je viens clore ce carnet de lecture avant d'entamer mon mercredi donc déjà j'ai lu cette bande dessinée everything de christopher cantwell et en jackel barde traduction de laurent caissi on est chez je vois comment s'appelle 4d4 graphique je ne sais pas si c'est ça le nom de la maison d'édition le logo est là je ne sais pas si vous voyez hd4 alors cette bd m'a intrigué le jour de sa sortie déjà même avant qu'elle sorte elle m'a intrigué parce que le personnage principal est ce grand magasin alors l'intérêt c'est everything donc le magasin s'appelle everything et donc everything ça signifie tout tout ce dont vous avez besoin tout le grand tout voilà donc il ya un jeu de mots qui est toi tout ce dont vous avez besoin donc venez acheter tout ce dont vous avez besoin mais attention le tour de grand tout peut vous dévorer j'ai beaucoup aimé les graphiques très vintage je vais vous montrer quelques planches parce que ça commence par déjà la planche numéro 1 avec ce personnage très intéressant qu'on va suivre tout au long de l'histoire est ici on a des planches qui vont venir ponctuer le récit ce sont des publicités du magasin everything donc à l'aise dans pantalon profiter des soldes on vous réchauffe là donc c'est vraiment genre le magasin typique et à côté de ça on a une ambiance un peu à la stranger things je dirais pour le les couleurs tout ça mais encore plus bizarre les personnages il leur arrive des choses alors l'introduction on les joueurs le premier chapitre on comprend pas trop parce que il ya beaucoup beaucoup de personnages différents et il leur arrive des choses assez atroces il ya des personnes qui se font tuer d'autres qui qui entendent qui entendent des musiques bizarres qui s'évanouissent dans le magasin donc en fait au début ça commence par l'ouverture de ce magasin et et on promet aux gens qui vont venir travailler dedans qui seront heureux en fait c'est bien ça le sujet principal c'est de devenir heureux sans se poser de questions et en consommant dans le magasin everything et donc petit à petit on se rend bien compte qu'il ya des choses bizarres qui se passent des comportements étranges de certaines personnes et on essaie de comprendre pourquoi et j'ai beaucoup on va comprendre un petit à petit j'ai beaucoup aimé le la façon dont c'était construit je l'ai lu en trois jours après comme ça c'est une grosse bd je sais pas comment elle fait de pages mais mais elle est assez imposante je crois pas qu'il ya des numéros de pages bref elle est assez imposante et elle se savoure en plus parce qu'il ya un côté et un côté fantastique aussi on essaie de comprendre parce qu'en plus le lecteur est vraiment engagé dans l'histoire parce qu'on lui donne des bribes d'informations de temps en temps et il faut qu'on raccroche en fait et ça j'aime bien j'aime bien ça dans une bd donc j'ai vraiment apprécié bien que parfois alors seul petit bémol parfois ça nous perd un peu trop je pense qu'il aurait fallu que ça nous que ça nous accroche peut-être un peu plus voilà disons qu'il a la limite c'était ça c'est à dire attention ne pas trop perdre le lecteur parfois ses limites et c'est pour ça que j'ai pas mis 17 est-ce que j'ai mis 17 je sais plus 16 je crois j'ai mis 16 ou 17 je sais plus mais enfin moi j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est vraiment un univers à part cette cette bande dessinée et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant ah oui ils disent que c'est hautement recommandé pour les fans de twin peaks effectivement on est un peu dans la même ambiance également j'adore twin peaks donc vraiment je vous la recommande elle est vraiment chouette plus qu'un magasin la promesse du bonheur un temple de la consommation devenez vous aussi une partie de tout ouvrez nos portes soyez les bienvenus chez everything vous aussi lecteurs soyez les bienvenus chez everything vous n'en ressortirez pas indemnes ensuite j'ai fini hier hier soir le gang des rêves de lucas de fulvio édité ici chez slatkin et compagnie le livre est lourd il n'était pas agréable à tenir pour le lire il fait 715 pages c'est un beau bébé il est disponible en poche je sais pas combien il fait de pages mais il doit faire un peu plus je pense ce livre ce livre ce livre j'ai hésité ce matin en en mettant ma note sur livre addict je lui ai mis 16 alors c'est un auteur italien j'en ai entendu beaucoup parler en bien malheureusement il nous a quitté le 31 mai de cette année il avait une maladie je ne sais pas ce qu'il avait comme maladie mais maladie qu'il savait qu'il savait qu'il connaissait et qu'il savait qu'il allait le malheureusement mettre fin à ses jours c'est assez triste puisque il n'était pas très âgé je crois qu'il avait 66 ans et quel dommage parce que sa plume est vraiment elle restera elle restera après lui malheureusement heureusement pour lui heureusement pour nous malheureusement pour lui voilà donc et on a commencé la lecture commune le premier juin donc c'est un petit hommage qu'on lui rend sur le discorde et sur ce tour du monde j'étais contente pour ça de pouvoir découvrir sa plume aussi alors écoutez je me suis délecté de ce livre voilà je pense qu'on peut dire ça je me suis délecté de ce livre j'ai été émue par cette chronique familiale entre guillemets puisqu'il n'y a que vraiment deux personnages on va suivre deux temporalités qui très vite vont se recroiser pour n'en faire qu'une on va suivre d'abord c'est à qui vit en italie qui est toute jeune et qui malheureusement ça va se faire violer et il va tomber enceinte très rapidement malgré tous les efforts de sa mère pour que ce soit pas le cas et elle va s'enfuir rapidement aux états unis à new york et on est en 1909 quand elle arrive quand elle arrive à ellis island et et donc elle va arriver ici elle va arriver aux états unis et elle va très vite se prostituer pour pouvoir essayer de vivre une vie différente notamment pour son fils qu'elle souhaite vraiment devenir américain et non pas italien elle veut qu'il veut qu'il réalise le rêve américain elle pense qu'il a tout ce qu'il faut et nous en fait on va suivre son enfant christmas qui a un prénom qui en fait il s'appelle pas comme ça mais quand elle comment est ce qu'ils s'appellent natale en nathalie en fait je pense que ça veut dire la même chose en italien et donc christmas aux états unis quand elle quand elle arrive quand elle va arriver elle va être un peu prise sous son aile sous l'aile de sale qui est un gars de la mafia qui va qui va la prendre en affection en fait parce que c'est à elle est toute jeune tout douce très belle et elle fait tout pour s'en sortir et sale sans vraiment se l'avouer puisque c'est vraiment un gars assez assez sombre aux mains toujours noires il va il va là il va l'aider il va l'aider il va aider aussi son fils sans vraiment se l'avouer parce que il veut être dur mais en fait il n'est pas forcément j'aime beaucoup son personnage il me touche il m'a touché plusieurs fois il me dit pensé j'ai les larmes qui montent voilà j'ai beaucoup aimé ce personnage de voilà qui va qui qui veut être dur mais qui malheureusement pas parce que c'est un grand tendre et donc on va on va suivre christ la vie de christmas aussi en parallèle dans les années 20 quand il est plus voilà quand il est presque adulte au tout début il n'est pas adulte il a cet âge là et son rêve c'est de voilà d'être un leader de gang et donc il va s'inventer son propre gang qui va appeler le diamond's dogs parce que au départ il crée ce gang pour pouvoir surveiller une petite chienne qui est un peu abîmée voilà donc il va il va s'inventer des histoires il est très très fort pour s'inventer des histoires et il va tomber vraiment je vous dis pas plus que ça il va tomber sur une jeune fille de bonne famille à laquelle il arrive un drame et il va tout de suite très rapidement tomber amoureux d'elle elle est juive il est italien et ils vont il va y avoir une attirance une attraction plus qu'une attirance entre les deux très rapidement malheureusement un peu à la roméo et juliette comme je disais à mon fils on va les empêcher en fait d'être ensemble et les parents de cette jeune fille vont vont partir vont s'enfuir parce que ils vont avoir des problèmes d'argent tout ça donc tous les deux vont être séparés vers l'âge de 15 ans et on va les suivre chacun vivre leur vie chacun de leur côté ils savent pas trop où ils sont loin ils sont loin l'un de l'autre mais lui il n'a qu'une envie c'est de la retrouver et ils vont vivre leur vie on va on va rentrer dans un new york un petit peu idéaliser du cinéma de la radio de la photographie de tout ce qui est culturel c'était intéressant d'ailleurs et voilà donc on va suivre tout ce petit monde j'ai beaucoup beaucoup aimé le début j'ai vraiment adoré j'ai pleuré par deux fois parce que je trouve que les personnages sont extrêmement touchants et les situations extrêmement bien décrites en revanche j'ai plusieurs petits bémols qui font que je vais pas lui mettre 17 alors déjà ce cette édition là est bourrée de fautes d'orthographe j'en ai vu au moins une dizaine et ça moi ça me ça m'hérisse le poil ça je comprends pas en fait il ya quand même des gens qui sont payés pour relire les livres comment ça se fait qu'il y en ait autant qui passent à la trappe ça m'énerve ça ça m'a pas trop plu et secondement je n'ai mis aucun marque page parce que même si voilà j'ai été embarquée par l'histoire j'ai pas trouvé la plume extraordinaire dans le sens où rien ne m'a je me suis jamais me suis pas dit voilà cette phrase absolument à la retenir m'en souvenir tout ça je me suis laissé porter par l'histoire et c'était très agréable en fait j'avais vraiment des images en tête un peu comme un bon scénario et d'ailleurs petite référence à l'histoire à l'intérieur je vous en dis pas plus mais il ya l'histoire dans l'histoire vous voyez donc c'était assez intéressant peut-être que non mais je pense pas qu'il y ait une part du tout de d'autobiographie parce que le cas des fluviaux il a il habitait il habitait en italie et non pas aux états unis d'ailleurs à la fin il remercie les gens qui ont lui ont permis de s'immerger dans un monde qu'il ne connaît pas donc c'est totalement inventé mais j'ai trouvé que il y avait vraiment il arrive vraiment bien à retranscrire les ambiances ces ambiances là voilà de de ce new york qui est florissant culturellement je trouvais que c'était super intéressant certaines personnes sur le discorde alors la lecture et la lecture commune est encore en cours donc voilà moi j'ai accéléré parce que je suis en train de lire j'avais j'ai commencé en parallèle genre le premier chapitre de nous rêvions juste de liberté de henry lovenbrooke et j'étais trop c'était trop proche donc ce que je vous disais dans cette vidéo donc j'ai décidé d'accélérer mais certaines personnes ont fini aussi sur le discorde et ont été embêtés par des scènes il ya des trigger warning quand même qui ne sont pas mentionnés au début de violence sexuelle violence tout court donc je tiens juste à dire ici si ça vous pose problème moi ça m'a pas gêné plus que ça et et moi en fait je lis jamais les résumés mais apparemment la personne une personne disait aussi que que le résumé n'était pas à l'image du livre en le lisant là rapidement je moi je j'ai pas ce sentiment là ouais non pour moi c'est assez juste effectivement ça rentre pas dans le détail il n'y a pas de il n'y a pas de trigger warning donc faites attention c'est parfois assez violent assez violent du sang du sexe de la drogue voilà donc ça peut vous poser problème moi je trouve que ça participe à l'intensité de de l'histoire j'ai pas trouvé qui a fait de forcément de facilité il j'ai pas trouvé qui avait forcément de facilité la fin la fin était franchement belle c'est pas celle ci c'est pas la fin qui m'a le plus touché mais j'ai bien aimé quand même je trouvais que c'était assez beau voilà donc je vous le conseille parce que vraiment c'était un très bon moment de lecture si je l'ai lu lentement j'avais j'ai eu un rythme de lecture un peu lent ce dernier temps parce que j'ai fait d'autres choses en fait ça arrive et on va terminer avec le troisième tome de léviathan le dernier de cette trilogie de shiro kura et kuroi chez kyoun sainan et c'est assez angoissant j'avoue j'ai trouvé les dessins extraordinaires l'histoire va en crescendo elle est vraiment très très bien construite et c'est intéressant de voir à la fin parce qu'il est interviewé il ouais je sais pas et il explique que l'histoire en fait s'est construite aussi peu à peu même si en fait il savait où à la fin du tome 1 ce qu'il allait faire dans le tome 3 et j'ai trouvé que c'était super intéressant c'est son premier manga professionnel et moi j'ai trop hâte de voir la suite alors je sens je voudrais pas vous spoiler mais je vais vous montrer quelques images regardez moi ces dessins il ya un trait un trait je sais pas si vous voyez cette couverture il ya un trait de dessin mais superbe superbe je voulais déjà montré parce que regardez voilà donc vraiment très intéressant vraiment super chouette quoi je vous le conseille j'en parle très mal c'est pas grave des fois comme ça mais vraiment j'ai vraiment adoré ça restera un de mes un de mes mangas préférés de cette année donc vraiment allez-y il faut aimer faut aimer l'angoisse voilà il ya des scènes quand même assez atroces donc horreur angoisse voilà je vous dis quand même parce que je voudrais pas vous alliez dans quelque chose qui disent ah c'est mignon c'est mignon non non c'est pas mignon du tout allez ce carnet de lecture va se terminer là je vais essayer de faire le montage aujourd'hui si je trouve le temps ou demain et je vous le proposerai et puis voilà voilà ce que je voulais vous dire je suis en pleine réflexion vous avez vu sur ma pile à lire je me demande si j'ai pas écrémé vraiment ma pile à lire en en mettant vraiment ce que j'ai vraiment envie de lire le truc c'est que j'aime bien aussi de temps en temps aller chercher des livres dans ma bibliothèque donc en fait pour moi tous les livres de ma bibliothèque que je n'ai pas lu sont une pile à lire mais dans ces cas là j'en aurais 500 vous voyez parce qu'on a beaucoup beaucoup de livres je sais pas combien on a de livres on en a énormément mais du coup du coup voilà je j'hésite en fait à écrainer vraiment parce que là en fait j'ai quand même fait du tri comme vous avez vu sachement plus agréable c'est plus aéré moi je me sens mieux parce qu'en fait l'important c'est de voir aussi les livres qu'on a vraiment envie de lire donc commençons par ceux qu'on a vraiment envie de lire et les autres ils attendront un peu leur tour ce qui est bien aussi c'est avec le tour du monde ça me permet de ressortir les livres pour lesquels je n'irai pas en fait en faisant ce tri là je me suis rendu compte que j'avais des auteurs du monde entier que j'ai et que j'ai permis dans ma pile à lire donc il faudrait que j'arrive à en fait ce qu'il faudrait vraiment c'est que je fasse le point sur ma bibliothèque d'un livre addict c'est ça qu'il faudrait que je fasse mais alors quel boulot en peut-être que je le ferai cet été quand les enfants seront pas là en juillet serait pas mal je prends mon ordi et je fais un par un je vérifie qu'ils sont tous dans ma bibliothèque et je fais vraiment j'écrême et d'ailleurs j'ai écrémé dans ma dans mon livre addict la ma pile à lire et ça c'est bien aussi voilà donc je ferai peut-être ce travail là ce boulot là et et bon je vais pas trop comment vous le partager je pense pas que ce soit forcément intéressant si vous voulez voir vraiment ma pile à lire je mettrai le lien vous avez toujours le lien vers mon livre addict n'hésitez pas à aller voir et puis voilà donc je vais vous laisser la peau aujourd'hui je vais aller arroser ces petites plantes afin qu'il fasse trop chaud et on va aller faire les courses et passer à notre mercredi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne